La corne de brume a été un outil essentiel cet été pour naviguer sur le Saint-Laurent. La fameuse corne de brume qui doit sonner à toutes les deux minutes en visibilité réduite pour avertir notre présence, elle, elle vient tannante dans la longue. Pour le capitaine du traversier L'Héritage 1, qui effectue la liaison entre trois pistoles et les Eskoumains, autant d'épisodes de brouillard dans un seul été, c'est du jamais vu. Cette année, ça a été intense pendant longtemps, puis on est rendu au mois de septembre, puis encore aujourd'hui, c'est une des pires journées du brouillard que j'ai vues dans ma carrière. Aux Eskoumains, je suis arrivé, on était comme à 500 pieds du quai, puis on ne le voyait pas. Naviguer dans de telles conditions est très demandant. Il faut que tu sois le plus attentif à ce qui se passe, parce que tu ne vois rien, donc il faut constamment que tu regardes dans le néant, puis dans ton radar, puis c'est... Donc c'est un travail intellectuel constant, acharné. Le radar, c'est notre outil numéro un, c'est nos yeux. Donc lui, il voit les obstacles que nous, on ne voit pas. Au mois d'août, c'était beaucoup plus isolé. Alors que c'est ça, au mois de juillet, c'était généralisé. C'était pratiquement à tous les jours aussi où on en avait. Cet épais brouillard observé à maintes reprises cet été sur le Saint-Laurent est généralement causé par la rencontre d'une masse d'air chaude et humide et les eaux du Saint-Laurent qui sont plus froides. On avait beaucoup d'humidité qui était en place. Donc ça, c'était pour humidité constante. Donc, il suffisait de faire baisser la température jusqu'à atteindre saturation. Donc, c'est pour ça que ça arrivait tout particulièrement ou le plus souvent la nuit jusqu'au matin. La présence marquée du brouillard n'a toutefois pas refroidi les touristes. On aurait préféré avoir une plus belle vue sur le bateau pour pouvoir profiter, mais c'est pas grave. Ça fait aussi un autre charme, hein? Les gens, souvent, se déplacent dans la région, notamment pour venir faire de l'observation des mêmes fermes marins. Donc, c'est un séjour qui s'organise à l'avance. C'est réservé, c'est planifié. Alors qu'il fasse beau ou moins beau, les gens sont au rendez-vous, ils sont là. Pour certains, l'ambiance que crée le brouillard ajoute même à l'expérience. C'est complètement une ambiance différente, mais ça fait justement que ça devient unique. Justement, je suis venu au quai parce que ça nous permet de voir une autre nature, puis le brouillard, ça en fait partie. Selon Environnement Canada, il ne faut pas s'attendre à ce que les prochains étés soient plus brumeux, puisque pour le moment, la science ne permet pas de faire de lien entre les changements climatiques et la présence de brouillard. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Trois-Pistols. Merci d'avoir regardé cette vidéo !